Ant-Man est bien connu des amateurs des comics Marvel, il est en revanche beaucoup moins populaire auprès du grand public que des superstars comme Spider-Man, beaucoup plus bankable au cinéma. Porter Ant-Man sur grand écran est donc un pari risqué pour Marvel et Disney. Et pourtant cela semble réussi, cela passe par une réalisation de qualité, des effets spéciaux impressionnants et un casting très expérimenté. Le film est en effet porté par plusieurs très bons acteurs dont Paul Rudd qui interprète Scott Lang, extollard, plutôt gentil et cool, en quête de rédemption après avoir purgé sa peine de prison. Scott aura à ses côtés un mentor, vieux de la vieille de la science, le docteur Henry Pym, interprété par Michael Douglas. Scott deviendra Ant-Man, un homme qui a la capacité d'être réduit à la taille d'une fourmi grâce à une combinaison spéciale inventée par le docteur Pym. Pour compléter le trio en haut de l'affiche, on retrouve la sublime Evangeline Lilly, découverte dans Lost et dont on a apprécié les talents d'elfes bagarreuses dans la trilogie du Hobbit. Dans Ant-Man, elle va également nous prouver qu'elle sait toujours bien se battre. Elle y joue le rôle de la fille du docteur Pym, elle nous prouve aussi qu'elle est toujours aussi jolie, même avec les cheveux coupés à la garçonne. Ant-Man s'intéresse à l'infiniment petit. Le film n'est pas pour autant un remake de Chéry, j'ai rétréci les gosses, ni même de l'aventure intérieure qui, lui, était un remake du Voyage Fantastique sorti en 1966. Mais Ant-Man, dont la première apparition dans les comics remonte à 1962, serve sur l'idée de nous surprendre avec des objets, des décors et des situations du quotidien vues depuis les yeux d'un homme de la taille d'une fourmi. On voit d'ailleurs Ant-Man apprendre à se battre en passant du minuscule à la taille normale en une fraction de seconde, ce qui demande maîtrise du combat, dextérité et entraînement, tout ça lui sera très utile lorsqu'il affrontera le méchant du film qui aura le même genre de compétences. Ce dernier est d'ailleurs brillamment interprété par Corey Stoll, que l'on avait aperçu dans la première saison de House of Cards. Dans la phase d'évolution de son personnage, Scott alias Ant-Man passe du statut de petit génie cambrioleur hésitant dans son nouveau costume à celui de super-héros bien dans ses bottes. L'univers Marvel y ajoute évidemment beaucoup d'excitation supplémentaire, mais je ne vous en dirai pas plus, vous aurez des surprises. Parmi les seuls aspects négatifs, je regrette seulement les premières minutes un peu longues. Pendant quelques instants, on a un peu l'impression de regarder un ersatz de Ocean Eleven. En revanche, une fois l'action en place, on oublie ce démarrage un peu long. Cette entrée en matière s'explique cependant par l'importance d'introduire le background du personnage principal, qui n'est pas un être doté de pouvoir surnaturel, mais qui va devenir un super-héros malgré lui. Réussir à séduire un large public avec ce héros moins populaire que les Avengers n'était pas facile. Le film est très accessible, très divertissant, tout en restant fidèle à l'univers Marvel tel qu'on le connaît dans de plus gros blockbusters. Entre rebondissements, interrogations, teasing, allusions, futuring et même théories sur de prochains films Marvel à venir, ces deux heures de spectacle m'ont littéralement ébloui. Cette adaptation de Ant-Man par Marvel au cinéma est une vraie réussite. Vous ne vous ennuirez pas une seule seconde et après deux heures de film, vous serez content d'avoir appris plein de choses sur les fourmis et puis vous n'aurez sûrement qu'une seule envie, le revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir, mettez des commentaires, des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis partagez la vidéo auprès de vos amis. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501